Bonjour les amis, il y a peu je vous parlais encore du rôle essentiel qu'ont joué les femmes dans les mathématiques. Alors, quand j'ai vu au calendrier la date du 23 mars approcher, je me suis dit que c'était forcément l'occasion d'en remettre une couche. Car si le 23 mars est le jour d'anniversaire de Pierre Palmade, de Plantu et même de ma filleule, coucou Eline ! C'est aussi celui de la grande mathématicienne allemande, Amy Neuter. Amy est née au printemps 1882 dans le royaume de Bavière, dans le sud-est de l'Allemagne, à Erlangen pour être exact. A sa naissance, elle est le premier bébé de la famille, mais très vite, trois petits frères viendront compléter la joie de ses parents. Le papa d'Amy, Max Neuter, est un brillant mathématicien reconnu. Il a déjà un beau parcours et enseigne justement à l'université d'Erlangen. D'ailleurs aujourd'hui, un théorème de géométrie algébrique porte même son nom. Amy se souvient d'ailleurs très bien de ces soirées mathématiques qui étaient organisées dans la demeure familiale. Et nul doute que cette atmosphère si particulière aura joué un rôle fondamental dans son futur choix de carrière. L'enfance d'Amy est plutôt heureuse. Comme toutes les petites filles de cette époque, elle apprend à cuisiner et à faire le ménage. Et en guise de détente, ses parents lui offrent des leçons de piano. Mais il faut bien avouer qu'aucune de ses activités ne la passionne vraiment, sauf la danse. Et surtout, les soirées mathématiques organisées par son père. Elle n'y comprend encore rien, mais ça lui paraît tellement intéressant ! À 18 ans, elle passe avec mention, très bien, un examen qui lui permettrait de devenir professeur d'anglais et de français. Dans une école réservée aux filles. Mais ce n'est pas le destin qu'elle a choisi, non ! Ce qui l'intéresse vraiment, ça ne vous surprendra pas, c'est d'entamer des études à l'université d'Erlangen comme son père ! Bon, bien entendu, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Les femmes n'étudient pas à l'université. Mais strictement parlant, depuis deux ans, l'accès ne leur est plus formellement interdit. D'ailleurs, en ce printemps 1900, sur les 986 étudiants que compte l'université d'Erlangen, il y a tout de même deux femmes ! Évidemment, rien n'est fait pour lui faciliter la tâche. Elle doit demander à chaque professeur l'autorisation d'assister à son cours. Et bien sûr, bien sûr, son travail ne sera pas considéré ! Disons qu'elle est un peu là en élève libre. Mais malgré toutes ces conditions plutôt restrictives, Amy accepte en se disant que, de toute façon, son seul objectif est d'apprendre. Apprendre de nouvelles choses. De ce côté, elle est d'ailleurs entièrement satisfaite. Jusque-là, elle avait juste quelques affinités avec les mathématiques, mais à l'université, elle se découvre une véritable passion, un envoûtement pour cette matière. Elle dévore littéralement tous les ouvrages qui ont jalonné les grandes découvertes. Cette passion ne la quittera plus jamais ! Le 14 juillet 1903, à 21 ans, elle présente avec succès son examen de fin d'étude et décroche un séjour, tenez-vous bien, à Göttingen ! Oh, il n'est pas impossible que cette ville située à mi-chemin entre Bonn et Berlin ne signifie pas grand-chose pour vous ! Mais à cette époque, Göttingen, c'est l'épicentre mondial des mathématiques ! Gauss, Dedeckin, Riemann, Klein, Hilbert, tous les grands mathématiciens allemands du 19e et même du début du 20e siècle sont passés par Göttingen. Amy est folle de joie à l'idée de rencontrer David Hilbert, celui qui, trois ans plus tôt, vient de tracer la route des mathématiques avec sa fameuse liste des 23 problèmes. Je crois qu'il est bien inutile de vous préciser qu'Amy est dopée par ce séjour de quelques mois et que son amour pour les mathématiques s'en trouve décuplé. Et pour la première fois, figurez-vous que la chance s'en mêle. À son retour à Erlangen, les lois de mixité viennent d'être modifiées et Amy Neuterre peut enfin, enfin être considérée comme une étudiante à part entière. Ni une, ni deux, l'incroyable Amy entame une thèse de doctorat. En 1907, elle est ainsi la deuxième femme à obtenir un doctorat en mathématiques dans une université allemande. La toute première fut la mathématicienne russe Sofia Kowalewski qui l'obtint 30 ans plus tôt. Ou ça, à l'université de Göttingen, bien entendu. Avec un tel titre, Amy pourrait maintenant prétendre un poste de professeur à l'université. Mais vous vous en doutez, ces postes sont réservés aux hommes. Elle range donc son frein et abreuve son insatiable soif de connaissance. De temps à autre, elle parvient tout de même à remplacer son père à l'université. Sa renommée s'étant si bien qu'elle devient membre du cercle mathématique de Palerme et intègre, malgré sa condition féminine, la société allemande de mathématiques. Et puis, au printemps 1915, une invitation inespérée. David Hilbert himself la convie à l'université de Göttingen. Un retour à la célèbre université ? Amy est folle de joie ! D'autant plus que ce n'est pas une invitation de principe. Non, non, David Hilbert avait été très impressionné quelques années plus tôt par le talent et les capacités extraordinaires d'Amy. Alors, il veut lui obtenir un poste de professeur. Elle le mérite tellement, dit-il. Malheureusement, même à Göttingen, David Hilbert doit faire face à une résistance plus soutenue que prévue de la part de certains collègues. Que penseront nos soldats quand ils reviendront à l'université et verront qu'ils doivent apprendre au pied d'une femme ? Osera même l'un d'entre eux ? La réponse d'Hilbert, non, dénué d'humour, est aujourd'hui entrée dans la légende. Je ne vois toujours pas le problème. Nous sommes une université, pas des bains publics. Mais les obstacles à la nomination des minutaires comme professeurs sont trop nombreux. Il y a trop d'opposants. Demandez à Newton ce qu'il pense de l'inertie et vous verrez bien. Malgré sa renommée et son influence, David Hilbert ne parvient pas à imposer Amy. Heureusement, il n'a plus d'un tour dans son sac et n'est pas du tout prêt à capituler. Puisque c'est ainsi, David engage Amy comme assistante. Il sera sa couverture. Elle n'est pas reconnue officiellement, mais dans les faits, c'est bien elle qui donne cours. Et grâce au prétenant de David Hilbert, Amy peut même organiser des conférences. Well done, David ! Cette situation tellement révélatrice de l'époque se prolongera durant 4 années. Mais grâce à la révolution allemande, juste après la première guerre mondiale, le statut de la femme est reconsidéré. Et c'est ainsi qu'en 1919, Amy Nutter est enfin, enfin reconnu et habilité professeur titulaire. C'est pas pour autant qu'elle est payée pour son travail. Mais ça, c'est une autre histoire. Elle accepte d'être bénévole. Et là encore, Amy Nutter va exceller. Ses méthodes d'enseignement contrastent très fort avec les cours dogmatiques de l'époque. Ses cours, ce sont en réalité des discussions à bâton rompus avec ses étudiants, dans le seul but de les faire réfléchir. Une de ses plus grandes qualités humaines est certainement la bienveillance qu'elle prodigue à tous ceux qui croisent sa route. Très vite, elle est même surnommée Docteur Mutter, la maman des thésards. Et ses étudiants, eux, sont appelés les Nutter's Boys. D'ailleurs, si le nom d'Amy Nutter n'est pas aussi célèbre qu'il le devrait, c'est parce qu'elle laisse à tout le monde le crédit de ses propres idées. La gloire ne l'intéresse tout simplement pas. Ses séances de cours nourrissent l'appétit d'étudiants motivés. L'un d'entre eux deviendra très célèbre dans le monde mathématique pour avoir résolu le 15e problème de David Hilbert. C'est d'ailleurs cet étudiant qui publiera dans un ouvrage les notes de conférence d'Amy. Un ouvrage qui devint très rapidement une référence. Heureusement, malgré sa modestie naturelle, Amy Nutter est gratifié de son vivant. Ce qui a été beaucoup moins le cas pour Sophie Germain, dont je vous ai parlé précédemment. En 1932, à 50 ans, Amy est invitée comme conférencière à Zurich au congrès international des mathématiciens. Une conférence plénière dans un tel congrès, croyez-moi, c'est un privilège extrêmement rare. Et la même année, elle reçoit également le prix Alfred Ackermann de Bner, récompensant son incroyable travail. Un prix largement mérité, car non seulement Amy a semé de nombreuses graines lors de ses conférences et enseignements, mais il ne faudrait quand même pas oublier que très tôt, à l'âge de 33 ans, elle a démontré un théorème qui a changé l'histoire de la science. Le grand Albert Einstein qualifiera lui-même ce théorème de monument de la pensée mathématique. Son théorème, connu aujourd'hui sous le nom de théorème d'Amy Nutter, relie deux concepts fondamentaux de la physique, la symétrie et les invariants. Amy a réussi l'exploit de démontrer qu'il y a une équivalence entre les lois de conservation et l'invariance des lois de physique pour les transformations qui sont des symétries. Rassurez-vous, je suis bien conscient que là comme ça, ça paraît un peu compliqué, mais si vous regardez quelques instants de patinage artistique, vous pouvez facilement observer un exemple particulier de ce théorème. Je suis certain que vous l'avez déjà remarqué et même peut-être ressenti. Si le patineur veut augmenter sa vitesse de rotation, il suffit qu'il rapproche ses bras le long du corps, ou bien qu'il se recroqueville sur lui-même. Comme il y a invariance par rotation, il y a conservation du moment cinétique. Et bien ça, ce n'est qu'un cas très 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 particulier de ce qu'a démontré Amy Nutter. Vous comprenez peut-être un peu mieux les commentaires d'Einstein à son propos. Malheureusement, l'année qui va suivre la conférence de Zurich et la remise de son prix sera beaucoup moins réjouissante. En 1933, Adolf Hitler devient chancelier et l'activité nazie se répand dans tout le pays. Au mois d'avril, Amy Nutter reçoit une notification du ministère des sciences. Elle accepte la décision calmement, avec beaucoup de dignité. Elle réussit même à trouver la force de soutenir des amis masculins dans la même situation. Puisqu'elle ne peut plus se rendre à l'université, ce sera dorénavant chez elle, dans son appartement, qu'elle recevra ses étudiants. Docteur Mutter, souvenez-vous ! Mais la situation se détériore au fil des mois. Heureusement, la solidarité scientifique s'organise. Albert Einstein, déjà immigré aux États-Unis pour les mêmes raisons, réussit à lui trouver un poste, dans une université à une dizaine de kilomètres de Philadelphie. Et même si cette université est exclusivement réservée aux femmes, Amy Nutter aborde ces nouveaux changements, avec douceur et résilience. Comme toujours, finalement. Et rapidement, la simplicité et la bienveillance d'Amy font de nouveaux mouches. Très vite, le phénomène des Nutter's Boys se répète. À mon avis, elle devait avoir un charisme incroyable. Ce qui fait que finalement, son séjour aux États-Unis est plutôt agréable. Mais parfois, le sort semble s'acharner. Deux ans après son exil américain, on lui découvre une tumeur dans l'abdomen assortie d'un kyste ovarien. Elle n'y survivra pas. Mais très vite, de nombreux hommages affluent dans le monde, dont le plus célèbre est sans aucun doute celui d'Albert Einstein. Par la suite, le lycée d'Erlangen a été rebaptisé lycée Amy Nutter. Et en France, à Saint-Ouen, une rue porte son nom. C'est assez amusant pour moi, car quand je suis à Paris, c'est à Saint-Ouen que je loge, juste à quelques rues de là. Et j'en ignorerai complètement l'existence. Promis, quand mes spectacles reprendront, je vous poste une photo de la rue. Avant de conclure, je voudrais aussi remercier les éditions Bang pour leur autorisation à illustrer ma vidéo avec des images tirées de leurs bandes dessinées. Ils ont lancé il y a peu une nouvelle collection consacrée aux mathématiques. 4 biographies sont déjà parues. Archimède, Gauss, Nutter et la toute dernière qui vient de sortir est consacrée au mathématicien rebelle Evariste Gallois. Et je les ai toutes et je peux vous assurer que ce sont de véritables trésors. Autant du point de vue narratif que des illustrations, comme vous avez pu vous en rendre compte. Comme d'habitude, vous retrouverez bien entendu tous les liens et plus encore dans le descriptif de cette vidéo. Allez, il est temps de se quitter, mais peut-être bien que dorénavant, vous verrez mon nœud pape comme un clin d'œil perpétuel au talent des minuteurs. À très vite pour de nouvelles aventures. Des bises !